Ensuite, déclaration de député. Député de Toronto Centre, merci, M. le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour soulever les difficultés que les locataires ont, surtout dans ma circonscription, pour payer des loyers abordables. Je voudrais féliciter l'association 141 rue Carlton, qui ont eu leurs efforts portés fruit, où on a réduit les augmentations d'une année à l'autre pour les loyers. Ils ont fait un très bon travail pour sensibiliser les locataires à savoir comment ils pouvaient défendre leurs droits. Mais en dépit de ce résultat, les locataires sont toujours confrontés à une augmentation de leurs loyers. Plusieurs ont de la difficulté à payer leurs loyers. Plusieurs ont quitté cette réunion, croient que la loi et que la loi favorisent les propriétaires. Je suis tout à fait d'accord que ça doit changer. Les locataires ne devraient pas se trouver dans cette situation et la Commission des droits des propriétaires et des locataires a favorisé les propriétaires pendant trop longtemps. Une habitation, un chez-soi, est un droit. C'est pour cette raison que nous défendons les droits des locataires partout dans la grande région de Toronto et j'encourage tout le monde de faire de même. Le système devrait être juste, équilibré et des locataires dans ma circonscription et de partout en Ontario, mérite mieux. Déclaration du député. Député de Brampton-Ouest. Merci, M. le Président. Cette année, le 12 novembre, nous célébrons le 150e anniversaire de la fondation de la religion Sikh. On a tous un obstacle. C'est un message qui dit qu'on n'est pas un individu, mais une communauté globale. Lutter contre la division, l'injustice et de faire la promotion de l'égalité et de la paix. Il a enseigné de rejeter toute discrimination, peu importe sa forme, en venant d'une famille Sikh. Je suis tout à fait et je suis très fier de tous les accomplissements des militants qui m'ont précédé et qui ont démontré cet objectif, cette vision de justice et de paix. Merci, M. le Président. Déclaration du député. Député d'Assex. Merci, M. le Président. Je voudrais prendre cette saison, cette occasion pour parler de la maison Machada. C'est un organisme à but non lucratif pour avoir plus de logements qui offrent des soutiens alors qu'ils se sont rendus compte que leur fils devaient attendre deux décennies avant de trouver un logement adaptif. Au mois d'avril, ils ont eu leur premier centre et bientôt, Machada House va offrir et offrir des logements qui viennent en aide aux résidents. Je voudrais féliciter leurs efforts et je voudrais aussi remercier les commanditaires corporatifs. C'est un défi aussi que je pose aux députés. On a l'obligation de travailler autant que la famille Murphy. On a tous la responsabilité d'assurer que tous les Ontariens ont un endroit sain et sécuritaire. Des listes d'attente sont une honte, mais on peut trouver une solution en prenant de meilleurs choix et en reflétant les priorités des Ontariens. Une liste d'attente de deux décennies n'est pas acceptable pour des gens dans ma circonscription et ça ne devrait pas être acceptable pour nous ici à Queen's Park. Merci. Déclaration de députés, députés de Chatham-Champton. Merci, M. le Président. J'ai eu le plaisir de célébrer le 85e anniversaire de Chatham Colored All Stars. Équipe de baseball. Colored était le terme qu'on utilisait pour les Américains, les Canadiens noirs. Et Chatham est un endroit clé pour les Noirs qui avaient trouvé la liberté. Il y avait tout de même beaucoup de discrimination à l'époque. C'est pour cette raison que cette équipe de baseball est si importante. En 1933, ils ont fait la tournée de la province et ensuite se sont joints à la Ligue de Chatham en étant une équipe officielle et faisant partie de l'association de baseball amateur et ont gagné le championnat en 1934 en étant la première équipe noire à gagner le titre. C'était très bien de voir des membres de la famille, Dorothy Wright-Wallace, une importante leader du groupe d'histoire de Chatham. Il y a aussi Ferguson Jenkins, qui a été intronisé dans le temple de la renommée. J'ai eu le privilège de jouer au baseball avec des gens, des membres de la famille, des gens qui faisaient partie de cette équipe de baseball. Et merci pour toute cette époque, pour tous les bons temps qu'on a eu ensemble. Député de Humber River Black Creek, merci, M. le Président. Une propriété, le plus grand investissement qu'on a à faire dans notre vie et ils doivent savoir que les gouvernements sont là pour les appuyer lorsqu'il s'agit de leurs droits et que leurs garanties sont honorées pour le gouvernement. Pendant les 15 dernières années de l'ancien gouvernement, ce n'était pas le cas. Tarion s'est autoréglementé sans surveillance de la part du gouvernement pendant des années. On a soulevé ses préoccupations ici à l'Assemblée, mais le gouvernement, à l'époque, était du côté de Tarion et de leurs amis promoteurs et même en ignorant les changements qui ont été recommandés par le juge Cunningham. L'année dernière, le comité a octroyé à la verificatrice générale à enquêter sur Tarion et l'audit a été choquante. La protection des consommateurs venait deuxième aux besoins des promoteurs et la structure était de maximiser ses propres profits. Et alors que 10 000 réclamations de la part des nouveaux propriétaires ont été rejetées parce qu'ils n'avaient pas répondu à des échéanciers. Tarion a payé à leur propre personnel plus de 60 000 $ en bonus. Je suis allé à une réunion dernièrement de propriétaires qui étaient outrés par des problèmes, des vices au sein de leurs nouvelles propriétés. Et les consommateurs devaient connaître ces vices avant de pouvoir acheter leur maison, mais ce ne fut pas le cas. Donc, on doit trouver des solutions avec ce système rompu. Merci. Déclaration des députés et députés de Down Valley West. Merci, M. le Président. Lundi prochain, partout en Ontario, nous allons reconnaître les sacrifices des anciens combattants et de leur famille. Dans toutes les communautés de cette province, on se rappelle tous les guerres. Et dans les mémoires des anciens combattants et de leur famille, à Down Valley West, à 11 heures, je serai au service de Sunnybrook, le centre de santé sur la rue Bayview. Il y aura dans cette salle des anciens combattants dans toutes les différentes guerres qui ont servi. Ils seront accompagnés de leurs fils, de leurs membres de la famille et de leurs amis. Ils seront joints aussi par le personnel médical. Nous allons tous être là pour reconnaître ce que les anciens combattants ont fait pour nous et d'offrir nos respect et notre reconnaissance. Sunnybrook a une longue histoire d'avoir pris soin des gens qui ont combattu dans la guerre en 1943. Avec l'entente de la famille, 300 acres ont été transférés au gouvernement du Canada pour bâtir un hôpital. Les premiers patients ont été traités en 1946, mais on a lancé l'ouverture de l'hôpital en 1948 pour les anciens combattants. Et depuis ce temps-là, ils ont servi les anciens combattants avec soin et compassion, ma propre expérience. Lorsque j'étais une petite fille et que j'allais rendre visite à mon grand-père en 1952, il était là et il s'est fait traiter à l'hôpital Sunnybrook. Charlie, mon grand-père, n'aurait pas vécu jusqu'à l'âge de 77 ans sans les soins de Sunnybrook. C'est un centre provincial d'excellence dans plusieurs aspects de la santé, mais Sunnybrook a commencé en étant un endroit pour soigner les anciens combattants. Le 11 novembre, on reconnaît cela et on le sent profondément. Merci. Député de Scarborough Rouge Park. Merci, M. le Président. Je veux saisir cette occasion pour rendre hommage à Lois James, qui est décédée dernièrement à l'âge de 95 ans. Elle était militante pour la préservation de la biodiversité et de l'environnement de l'Ontario. Pendant plus d'un demi-siècle, elle était championne de la cause de la conservation, de la protection de l'environnement. Elle a lancé la campagne de protéger la vallée de la rivière rouge. Son travail a inspiré les gens autour d'elle et des générations de jeunes personnes en 2003. On l'a reconnu avec un prix. Lorsqu'elle est devenue, elle a fait partie de l'Ordre du Canada. On la connaît en étant la mère de la rivière rouge et son livre a établi le parc de la rivière rouge et la protection de ce parc. Ce parc démontre sa passion et son héritage continu pour inspirer ceux qui veulent avoir un meilleur pays. Et même si elle a passé le relais à la prochaine génération, tout le travail qu'elle a commencé vient de commencer. Lois, on va vous manquer profondément. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députés de London West. Merci, M. le Président. London fait face à une des pires crises de logements qu'on a vu. Le marché fait en sorte que les propriétés sont inaccessibles et qu'il augmente des pressions sur le stock des loyers. Et on retire de plus en plus de logements à loyer du marché. Parce qu'on les vend. Et les gouvernements n'investissent pas dans la région. Et ça fait en sorte qu'il y a des arriérés pour les réparations de plus de 230 millions de dollars. Et les victimes d'agressions entre conjoints font en sorte qu'ils doivent attendre de plus en plus longtemps pour avoir un logement. Des logements abordables aussi. Plus de 1000 gens de London n'ont aucun endroit où vivre. Et plusieurs milliers de plus qui sont aux prises et qui pourraient être aux prises avec l'itinérance. Dans cinq jours, 70 familles aux prises avec l'itinérance, on leur a retrouvé un logement et 550, on leur a offert des soutiens immédiats. Je suis fière de la façon que la Ville et les partenaires, les parties prenantes, ont travaillé ensemble pour cette approche. Mais on est limité à ce qu'on peut faire localement. Quand est-ce que le gouvernement va démontrer le leadership et le financement nécessaire pour le logement abordable que les gens de London ont en besoin? Merci. Déclaration députée, députée de Whitby. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, c'est le début de la Ville des métiers spécialisés. Et nous allons continuer de moderniser les métiers spécialisés en Ontario. Ils jouent un rôle important pour nous rendre ouverts aux affaires. Mais quand on est arrivé au gouvernement, on accusait un retard sur d'autres provinces. Il y a des arriérés dans le système. Il y avait des fardeaux administratifs inutiles et le Collège n'avait pas des mesures d'application de leurs lois et de leurs règlements. C'est pour cette raison qu'on est en train d'abolir le Collège. On réduit les frais pour les différents apprentis. Merci. Il est temps, M. le Président, de créer un système qui met l'accent sur les gens en réduisant les fardeaux administratifs. On permet aux jeunes personnes d'avoir accès au marché du travail. On bâtit l'Ontario ensemble. Merci, M. le Président. Déclaration députée. Déclaration députée de Flamborough-Glenbroke. Merci, M. le Président. Avec l'annonce dernièrement du 100 millions de dollars de l'agrandissement de l'aéroport de Hamilton, je voudrais saisir une occasion pour parler d'autres investissements semblables et qui démontrent qu'on est sur la bonne voie. Plus tôt cette année, le centre de réparation des aéronneufs a annoncé un investissement de 50 millions de dollars à l'aéroport international de Hamilton. Ça va tripler la main-d'oeuvre de 150 à 425 employés et d'agrandir son centre de réparation des aéronneufs. Il y a des partenariats avec le Collège Mohawk qui permettra aux étudiants d'avoir accès à des emplois bien rémunérés. Il y a le groupe Liberty qui a déplacé ses opérations de Hamilton dans une nouvelle installation de 40 000 pieds carrés. D'autres entreprises qui exigent d'avoir des gens très compétents ont annoncé qu'ils vont agrandir leurs opérations de se déplacer au sein de nouvelles installations. Cela démontre notre approche à plusieurs volets pour assurer que nos institutions postsecondaires offrent des programmes qui sont prometteurs d'avenir et qu'on est un endroit où investir. Ici en Ontario, cette croissance positive dans ma circonscription de Hamilton démontre qu'on est en train de créer des emplois, de réduire les fardeaux administratifs et de s'assurer qu'on est ouvert aux affaires. Cela conclut le temps que nous allions pour les déclarations. C'est un député, député de Timmy.